Les points de fuite peuvent mettre en valeur vos photos et améliorer vos compositions. Alors il faut un peu de temps pour maîtriser le concept, mais c'est un outil efficace pour guider le regard de votre spectateur et ajouter de l'intérêt à vos photos. Donc dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est que le point de fuite et 4 conseils pour l'appliquer dans vos photos de paysage. Allez en avant, ganga ! Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez toujours accéder à l'information gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous y inscrire si ça vous intéresse. Alors qu'est-ce qu'un point de fuite ? Un point de fuite est un outil de composition qui trouve son origine dans les peintures. Et il s'agit d'un excellent moyen pour donner de la profondeur à une scène. En fait, le point de fuite peut donner une impression tridimensionnelle à une photo ou une peinture qui sont, elles, physiquement bidimensionnelles, donc en deux dimensions. C'est également un moyen fantastique de guider le regard du spectateur vers un élément important du cadre. Le point de fuite est un point de l'image où des lignes parallèles semblent converger au loin. Cette illusion d'optique se produit parce que les choses semblent de plus en plus petites au fur et à mesure qu'elles s'éloignent, jusqu'à ce qu'elles se rassemblent en un seul point. La distance entre les deux lignes parallèles qui commencent au premier plan se réduit également. Cela donne l'impression de lignes convergentes. Le point de fuite peut également ajouter du mystère et du symbolisme à votre photo. Un chemin ou une route qui disparaît au loin peut symboliser un voyage dont la fin est inconnue. Les points de fuite sont également parfaits pour souligner la taille d'un paysage, qu'il soit naturel ou urbain. Enfin, vous pouvez les utiliser pour ajouter un sentiment d'échelle ou même exagérer la taille des objets. Premier conseil, utilisez un objectif grand-angle pour exagérer la distance. Vous pouvez utiliser un objectif grand-angle pour faire paraître les objets proches du coup de l'appareil photo encore plus grands. Et les sujets au loin paraîtront plus petits et donc plus éloignés. Veillez à ce que les lignes directrices commencent au premier plan. De cette façon, vous pouvez maximiser l'effet. Si vous n'appréciez pas les résultats obtenus, vous pouvez toujours un petit peu zoomer ou augmenter votre distance focale pour réduire l'effet. Deuxième conseil, utilisez le point de fuite pour mettre en valeur un sujet. Vous pouvez également placer vos sujets devant les points de fuite. C'est un outil puissant pour mettre en valeur votre sujet. Les lignes convergentes agiront comme des flèches guidant le spectateur vers le sujet. Le fait de couvrir le point de fuite avec votre sujet peut aussi créer une certaine tension dans votre photo. Au lieu de regarder dans l'infini où apparaît le point de fuite, notre œil est dirigé vers le sujet. De cette façon, vous pouvez donner du pouvoir à votre sujet. Troisième conseil, l'orientation verticale. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter aux cadrages horizontaux. Si la scène ne permet et s'y prête, vous pouvez tourner votre appareil pour prendre des photos verticales en portrait. Et cela fonctionne bien notamment dans la photographie d'architecture. En particulier lorsqu'il s'agit de capturer de grands bâtiments. Les gratte-ciels ou les tours deviennent vos lignes directrices et le ciel apparaît comme le point de fuite où elles convergent. Quatrième conseil, photographiez depuis un angle bas pour augmenter le niveau de convergence. Vous pouvez également augmenter le niveau de convergence en prenant vos photos depuis une hauteur qui est basse. Plus vous descendez, plus le niveau de convergence augmente. Veillez toutefois à ne pas descendre trop bas. Si vous prenez une photo du point de vue d'un verre de terre par exemple, de nombreux éléments de la photo pourraient se confondre, en fait être les uns derrière les autres. Ce qui pourrait diminuer l'effet du point de fuite. Donc expérimentez avec la hauteur de l'appareil photo et assurez-vous que les objets importants restent bien séparés les uns des autres. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur qu'est-ce qu'un point de fuite et 4 conseils pour bien l'appliquer dans vos photos de paysages. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez trouvé 2-3 conseils intéressants. Je vous rappelle qu'en description vous pouvez toujours accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Je vous invite à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos photos de point de fuite et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.